Alors il faut tout faire pour effacer, faire taire ceux-là. Donc si on comprend... Qui connaissent le jeu de ceux-là. C'est les Hutus qui connaissent. Ils connaissent très bien. Tous les voisins, ils connaissent. Donc c'est-à-dire, ils poursuivent les Hutus après les génocides qui est liés au Rwanda. Ils les ont poursuivis ici. Vous savez, ils ont bombardé les camps. Ça c'est des Hutus du Rwanda qui étaient venus. Ils étaient nombreux. A Goma, ils étaient très nombreux. Ils étaient à Goma, ils étaient dans le camp de Goma, dans le camp de Katale, le camp de Kiguma. Ils étaient nombreux. Mais la plupart ont été zigouillés. Et d'autres ont fui. Ils ont allé tirer dans les Osaïe. Nous, nos populations, nous sommes là. Aujourd'hui, ces peuples-là qui pouvaient revendiquer chez eux. Pour que cette hégémonie-là cesse. Ils sont en train de tout faire pour les effacer. Nous qui pouvons faire passer le message réel. Puisque nous les connaissons. On dit non, 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 non. Ces gens aussi, je crois qu'il faut. Il faut effacer. Puis c'est des boutons. Il faut les effacer. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc la première victime, ce sont ceux-là. Ils font tout pour que ces gens disparaissent. Nous sommes sur nos terres. Mais ils cherchent à ceux qui disparaissent. Vous pouvez comprendre aujourd'hui. Ils sont en train de chercher à revendiquer. Ils disent on va couper. Non. On va couper quoi ? Le Congo ne doit rien au Rwanda. Pour juste un titre d'information. Au Rwanda on dit qu'il y avait des royaumes. Ça c'est au Rwanda. Dirigé par les Tutsis. Ils sont venus remplacer des rois. Outou qui était là. Avec l'air Oubouengue. C'est-à-dire ? Oubouengue c'est une sorte de malignité. Ruse. Ruse. Ruse pour chercher à... À nuire les autres. Voilà. C'est ce qu'ils ont utilisé pour écarter tous les Bami Outou. Et ils ont pris le pouvoir. Mais je veux vous informer. Moi qui suis de Ougari. Je vous ai parlé de Lulenga. Qui est notre arrière-grand-père. C'est lui qui a donné les terres aux prêtres pour construire. Les paroles de Ougari. Lulenga, c'est nous qui régnons. C'est nous qui régnons à Ougari depuis des siècles et des siècles. Comment expliquer qu'à Ougari il n'y avait pas un roi Tutsi ? Comment ? Pour dire qu'il revendique. Nous, nous sommes du Congo et notre territoire et nos espaces. Toutes nos localités, tous nos groupements, ce sont des groupements habitées pas de Outou. Avec des chefs Outou. On n'a rien à voir, rien à voir avec le Rwanda. Et ce qui est dommage est qu'apparemment dans ce pays, notre Congo, la façon de gérer nos populations, surtout à l'Est, c'est comme cette façon est dictée par une ménoire extérieure. Et cette ménoire, on la connaît, c'est Kagami. Et certaines, de façon intelligente, sans les dire, ils sont tentés de relayer le message d'Iwan. Et ça, c'est très dangereux. J'ai suivi dernièrement le ministre, le ministre, comment on l'appelle encore ? Paloko. Il dit, en concluant une émission, il dit, nous, en tout cas, pour nous, moi, je pense que le concept Outou-Toutou doit être banni du langage congé. Il dit, mais ce n'est pas croyable. Il dit qu'on est le mounandé. On peut bannir le mounandé ? Il dit, yo, vous, vous êtes mongal. Osa mongal. Je peux dire qu'on te colle le nom de mongal ? Jamais. Moi, je suis Outou, je le reste toute la vie. Je n'ai Ki-Outou, j'en parle toute ma vie. Le Ki-Outou existe avant même qu'on trace les frontières. Mais lui, il avait fait à Légion, il avait dit qu'il a comparé les deux pays, la RDC, les Rwanda. Il dit, non, c'est pas de la même façon qu'on doit parler de Outou et de Tutsi au Rwanda et qu'on doit l'exporter ici. Il a parlé dans ces sens-là, il faut bannir cette bipolarité-là entre les deux peuples. Puisqu'ici, chez nous, on a plusieurs ethnies, plusieurs tribus, plusieurs langues. Les Hutus, avec son Ki-Hutu, tous sont totalement Bantu. Les Tutsi sont des Milotiques. Je crois que c'est à eux qu'ils pourront dire à l'humanité. Ils pourront dire à l'humanité. Où est leur langue ? Parce qu'eux, ils parlent le Ki-Hutu. Les langues l'ont mis ou. Parce que, comme je vous ai dit, le Ki-Hutu existe depuis, avant même qu'on coupe les pays. Nous avons migré vers le Tchad et Niger en parlant notre langue. C'est tout le monde comme ça. On n'est pas venu apprendre le Ki-Hutu ici. Si les Rwandais, si les Burundais, si les Ougandais, si les Tanzaniens ont décidé de bannir leur route, ça c'est eux. Mais nous, nous sommes au Congo. Gérons le Congo de la façon dont on le gère pour tout le monde. Il ne faut pas qu'on copie, il ne faut pas qu'on prenne le flanc à l'ennemi qui cherche à ce que votre langage puisse s'imposer dans le Congo. Nous sommes le Congo, les autorités devraient gérer le Congo en fonction de nos réalités. Celui qui dit qu'il faut bannir le concept de Hutu, Tutsi, il veut qu'on les appelle comment. Et c'est ça, c'est ça le problème. Parce qu'il y a des gens qui sont tentés de parler de Ki-Hutu, qu'est-ce que moi, Congolais, j'ai à voir avec le Ki-Hutu ? Quoi ? Moi ? Mais le Ki-Hutu, c'est le Ki-Hutu, mais le Rwandais... Il y a certaines nuances. Donc, si un Rwandais parle, le Ki-Hutu, moi je vais entendre. Si je parle, il y a peut-être quelques mots à préciser. Mais c'est la même langue. Le Ki-Hutu, le Ki-Hutu, le Ki-Hutu, le Ki-Hutu, c'est des langues Kutu. Là-bas, ils les ont dénommées de cette façon-là. Mais nous, ici, c'est le Ki-Hutu. Ils peuvent bien consulter les linguistes. Ils sont là nombreux pour parler de ça. Les linguistes, ils sont là pour ça. Donc, le Ki-Hutu, c'est ma langue à moi. Ici, au Congo, je parle le Ki-Hutu. On doit plutôt demander aux nilotiques qui sont arrivés, même ceux qui sont au Rwanda ou au Burundi, où est partie leur langue ? Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, les Hema, qui sont des nilotiques, ils ont abandonné la langue, je ne pense pas. Ou bien les Alours, qui sont des nilotiques, s'ils ont abandonné la langue, je ne pense pas. Pourquoi ceux-là ont abandonné la langue ? C'est de façon de s'intégrer avec le Wuboengé. Et aujourd'hui, ce qui est bizarre, ils sont tentés de revendiquer la culture par rapport à cette langue, plus qu'elle m'aime le Wuboengé. Mais c'est terrible. Moi, je suis ébahi, je comprends pas. Maintenant, monsieur Louis, que dire de ceux qui disent que la guerre qui se vit à l'Est, c'est une guerre de minéraux ? Bon, je crois que j'allais y arriver. Ce qui est vrai, c'est qu'ils visent les minéraux. Moi, ça m'a rappelé ce que Hitler avait fait en Allemagne. Hitler, pour renforcer son armée, il a tout fait pour renforcer ses revenus, pour pouvoir constituer une armée plus forte pour occuper le monde. Hitler a occupé certains pays. Tu comprends ? Mais sous Hitler, l'économie allemande était très florissante. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé de l'autre côté. Les gens disent, voilà, ici c'est bon, on voit qu'il y a... Il a construit. Ok, ok. En Allemagne, c'était ça. En Allemagne, c'était d'ailleurs mieux. Parce qu'en Allemagne, les grands scientifiques étaient en Allemagne, et les gens parlaient de l'Allemagne, qui était un pays florissant. Aujourd'hui, c'est la même chose de l'autre côté. S'il n'y a pas nos minéraux, je vous dis, le Rwanda va déchanter, Kagame Kira va déchanter. S'il n'y a pas... Il ne parvient pas à mettre la médecine aux minéraux. Il va déchanter. Puis c'est la principale source de ses revenus. Et il cherche ça. Comment il se maintient ? Comment il paie ses militaires ? Comment il paie ses administratifs ? C'est comment ? C'est avec ça. Et je peux dire, dans ma façon de voir les choses, aujourd'hui, il sait, il sait que s'il ne parvient pas à s'imposer pour que tous les gestes de moi soient occupés en permanence par le Rwanda, parce qu'ils vont les perdre, bien entendu. Mais libérer des espaces pour qu'un jour, ils se disent, non, nous avons des réfugiés qui sont ici, il faut qu'ils rentrent pour aller occuper quel terrain. Puisque moi, j'avais suivi un jour la télévision et j'avais posé la question à tout ce qui est au Rwanda. Chez vous, c'est où ? Mais je vous dis, Roger, si vous aviez compris, quelqu'un qui dit qu'il est des Loubelles, le coin qui l'aurait, oui, et je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est terrible. Donc, ils ne connaissent pas. La plupart des gens là-bas, c'est ça la stratégie. On balaye, on est tenté de balayer des terrains, balayer des territoires. Et quand on va dire la communauté internationale qui intervient, oui, oui, il faut qu'ils rentrent pour aller occuper ces terrains qui seront abandonnés. C'est ça aussi le visé. Et s'ils abandonnent, donc ça sera permanent. Et là, il sera possible qu'ils demandent et disent de toute façon, nous sommes d'ici, nous donnons l'autonomie. Comme c'est qu'on entend qu'ils tentent de chercher à se faire dans le sud qu'ils voient avec Emmanuel Macron. Ça, c'est vraiment un problème. C'est pourquoi nous, on s'est dit, nous, nous, mon terre. Moi, je suis prince chez moi. Mes terres, c'est à Rougari. Je vous dis, je suis là-bas. C'est chez moi. Je ne suis pas ailleurs. Et je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis ronde, je suis chri, je suis Routou de Routourou. Je suis de là avec mes terres ancestrales, avec mon pouvoir Koutumi qui est là. Mais c'est clair, je suis de là. C'est comme ça qu'on identifie le peuple au Congo. Nous avons accueilli les Tutsis. C'est nous, je m'excuse. C'est la même chose qu'on a accueilli les Nandes Chémi. Je viens de vous le dire. Un Nandes aujourd'hui qui dit qu'il n'a pas d'emprise, qui n'a pas d'ancrage avec l'Oubedi. C'est qui? Il n'est pas du Congo, c'est que les de Luganda. Ça, je préfère vous le dire. C'est quelqu'un qui dit votre origine, c'est le cœur. Non, mon origine, c'est Routourou. Non, non, non. Moi, je n'ai pas dit que moi, je suis né à Bukavu. On me pose la question votre origine, Bukavu. Non, non, non. Je suis né à Bukavu, mais je suis de Routourou, je suis de Routourou, je suis de Routourou. C'est mon origine. Je ne peux pas venir dire moi, je suis mon origine. Non, l'origine de mes parents, de mes grands parents de mes arrières qui ont passé Routourou. Non, mais non, c'est Béni Kourououbéro. S'il dit qu'il est d'origine de Routourou, c'est que ce groupe, cette vague-là des infiltrés qui sont venus de Routourou. Quelle est la solution, d'après vous, pour que cette guerre prenne fin? Ok, Roger, moi, je pense sincèrement que si on se met dans cette logique-là de négocier, nous sommes en train d'hypothéquer l'avenir de ce pays. Ce que nous connaissons aujourd'hui dans l'armée, dans les services de sécurité, c'est le fruit de ces négociations-là. Je vous le dis, notre armée est infiltrée. Il y a des gens qui donnent des noms, des gens qui sont de l'armée glandaise, qui sont sur notre territoire, dans l'armée congolaise. Et quand vous entendez qu'au niveau de l'Est, il y a la guerre, le M23, un mille ne va pas, tout ça, c'est le fruit de ces négociations-là. A l'ici, les négociations, on dit, on fait le brassage, on fait le mixage. Et là, de l'autre côté, c'est qu'ils dirigent les opérations, on infiltre qui on veut. Ici, comme si, nous aussi, on accepte. Aujourd'hui, on cherche à nous mener vers... Donc là, vous donnez raison au président Tshisege, dit ? Bien entendu. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces négociations. Je ne suis pas d'accord avec ces négociations. On est en train d'apprendre aujourd'hui que notre groupe s'entendait de faire des étoiles. Il faudrait faire ça, libérer notre pays. Mais aussi, je préfère vous dire une chose, c'est quelque chose de très important. On est tenté de suivre aujourd'hui qu'il y a même la coalition des journalistes, des penseurs aujourd'hui, qui sont tentés de chercher qu'il y a une vraie réalité. c'est la vraie réalité. La vraie réalité. La vraie réalité. La vraie réalité. On est en train d'en parler. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, les journalistes, il paraît qu'il y a une cinquantaine de journalistes, ils sont tentés de mettre à nu ce que les autres n'étaient pas parvenus à le faire. L'ONU a bloqué beaucoup de rapports dans les tiroirs. Personne ne pouvait aujourd'hui dire que Kagame et ces gens sont des tueurs. Personne ne pouvait le dire. Pour ces rapports, comme ceux-là, on mettait dans les tiroirs. Aujourd'hui, il y a une coalition qui est tentée de se faire sur le printemps. Moi, je crois que le Congolais aujourd'hui, qui est pensant, un Congolais qui est sérieux, surtout vous, les journalistes qui avez l'ouverture à la population, au public, mettez-vous dans cette coalition-là pour que nous puissions pèser de tout notre point. Il n'est pas dit qu'en Occident, tout le monde est pour ce qui s'est fait. Il y a des gens qui ont compris. Mais identifions ces gens-là, travaillons avec eux, mais soit en place d'une coalition qui puisse permettre à ce que notre langage se passe. Mais je ne suis pas d'accord avec les négociations. Les négociations. Personnellement. Oui. Parce que ça va nous remettre à ce que je vous dis que ça serait encore pire. Oui. Récemment, lors d'une sortie médiatique, le président Kenya, le président Routo, avait émis le souhait que la RDC puisse négocier avec les M23, vu que pour lui, les M23 sont composés essentiellement des Congolais. comment voyez-vous cette attitude d'un président d'un grand pays comme le Kenya ? La coalition sur le plan international qui est en train de naître, s'il vous plaît, journalistes congolais, vous qui avez cette conscience du Congolais, c'est votre pays, vous n'avez pas deux pays, c'est un seul pays que nous avons à entrer dans cette coalition-là qui s'est créée. Ici, en interne, créons une ligue à nous, en interne, pour que nous puissions faire passer le vrai message qu'il y a. Les Congolais devaient savoir, aujourd'hui, il y a l'Ouest qui n'est pas inquiété, apparemment, nous, on apprend qu'il y a des monts-bondes. On a appris qu'on a vendu des terres au Congo, Brazzaville, des terres qui a tenu un talon terre à nous. C'est un problème. C'est la même chose que je suis posé ici à la République Centrafrique. Tu vois, il faut que le Congolais puisse être malin, qu'il puisse, à tout moment, se rallier à la cause de son pays et pour des cas qui ne se passent qui dénoncent, qui le disent. Ceux-là qui ont commis l'erreur de jouer pour l'ennemi. Ceux-là des peuples des Congolais. Puis c'est un beau soir, il y en avait. Sans rien citer. Sans rien citer. Mais nous souhaitons que s'il est vrai qu'ils se connaissent comme tels qui ont joué le jeu de l'ennemi, c'est le moment aujourd'hui de demander pardon à cette population. Puisqu'on ne peut pas comprendre. Ton père, ta mère, ta soeur, on est en train de les tuer mais toi, pour je ne sais pas quoi, tu es en train de prêter la cause de celui qui est bien de tuer ta famille. C'est en sérieux. Aussi, deuxième, troisième chose, j'ai dit, cette coalition, j'ai dit la prise de conscience, mais aussi, ce que je peux vous dire, j'ai suivi quelque part à la télévision qui est de tous qui disent, la gamme etatine qui est tentée de nous protéger et tout et tout, nous on n'est pas d'accord. Ça c'est une bonne chose. Moi je suis de Goma. Je suis né à Bokabu, mais je suis du Nord-Kibu. Moi j'ai grandi à Goma. J'ai grandi avec beaucoup de Tutsi. J'ai beaucoup d'amis Tutsi. Ça je vous le dis. Qui sont Congolais, les Tutsi Congolais ? Beaucoup on le savait, les Congolais. Beaucoup. Mais il y a certains Kaka Gama qui sont rentrés au Goma. Il dit, ah, nous rentrons chez nous. Il dit, vous allez faire quoi là-bas, c'est pas chez vous. Non, non, vous allez faire la prise au pouvoir. Je vais vous donner un cas, je ne veux pas si t'es le nom. D'un frère, un Sénatouti, à Lombashi, c'est lui qui avait, celui qui avait financé nos travaux de mémoire. Il travaillait à la SNCC. Un jour, quand j'étais directeur à la BAT, en mission à Goma, je l'ai trouvé à l'aéropos. C'était nombreux. Je me disais, Kamine, beaucoup de SNCC. Il m'a dit, vous êtes venu à vos vacances ? Il m'a dit ça. Je ne vais pas citer son nom, mais s'il va m'entendre, c'est certain. Il m'a dit ceci, ah, petit, on a pris le pouvoir. j'ai cherché à réagir, pourquoi il m'a dit, non, non, que je laisse passer, j'étais déjà adulte, pour comprendre ce qu'il se fait. C'est le cas qu'il soit en train de comprendre, on fait ce qu'il se fait. Nous avons grandi avec certains qu'on disait qu'ils étaient congolais. Quand l'Evper a commencé avec la guerre vers l'Ouganda, il y a beaucoup de gens qui disparaissaient dans le quartier. Il me dit, et il disparaît comme ça. Vous savez, leur soeur, ils sont des copines, ils ont des ménagers, ils ont des bourses, ils ont des poteaux. C'est après qu'on apprendra que même les plus avec qui on était, on les avait obligés de donner une contribution et d'envoyer au moins deux garçons pour aller rejoindre les troupes à l'Ouganda pour attaquer les gens. Je demande à mes frères congolais, particulièrement à mes frères autour, que nous n'avons qu'un seul pays. Et notre territoire, c'est lui qui est le premier visé. C'est nous qu'on est tenté d'exterminer. D'ici 5 ans, 10 ans, même si le plan intellectuel ne peut pas avoir des gens qui vont sortir de chez nous. Il dit, non, voilà, moi j'ai étudié, on est allé de tout faire pour non seulement génocide, mais aussi éliminer de façon intellectuelle toute cette population-là. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Nous, on n'est pas dans ce dossier-là. C'est ce qu'on est de faire prendre conscience sur les gens que nos terres en nous, nous devons les protéger. On n'a pas deux pays, nous n'avons qu'un seul pays. Et aussi un message aux autorités du pays. Ils doivent gérer les populations du Congo comme congolais. Pas les gérer en fonction de ce que l'extérieur voudrait qu'ils fassent. Ça, c'est très dangereux. C'est ça, c'est ça le message. Pour dire, non, voilà, non, non, pas question. C'est là qu'ils sont restés. Ils ne sont pas mélangés à la population. À Jombia, c'est un question qu'on ne les a pas mélangés à la population. Mais ils devraient être conscients et être reconnaissants qu'on les avait accueillis et ils doivent vivre en paix avec nous. Sinon, leur avenir n'est pas bon et par quelqu'un qui cherche à les anéantir et ce n'est pas intéressant.